Chapitre 1, l'affirmation de l'État dans le royaume de France. La problématique de ce chapitre est la suivante. Comment la monarchie a-t-elle affirmé son autorité absolue ? Cette semaine, nous allons traiter la première partie de ce chapitre, à savoir l'État royal renforce son autorité sur le royaume. Donc, grand 1, l'État royal renforce son autorité sur le royaume avec une première sous-partie sur l'extension du territoire et le rôle majeur que joue la guerre dans l'affirmation du pouvoir monarchique. La guerre est omniprésente à l'époque moderne. L'autorité du roi de France s'étend sur un territoire de plus en plus vaste, notamment au nord et à l'est, grâce aux conquêtes qui sont réalisées par les rois de France, de François 1er jusqu'à Louis XIV. Les rois célèbrent leur victoire et s'affirment comme les protecteurs de leurs sujets. Sous le règne de Louis XIV, des fortifications sont construites, de 1665 à 1707, à l'initiative de Vauban, maréchal de France de Louis XIV. C'est ce qu'on appelle la ceinture de fer. Toutefois, on le reverra un peu plus tard, la guerre pèse sur les populations. Sur son lit de mort, Louis XIV confessera d'ailleurs avoir trop aimé la guerre. B. Le développement de l'administration royale, la collecte de l'impôt et le contrôle de la vie économique. Les rois engagent des réformes pour améliorer l'administration d'un royaume de plus en plus vaste. Et donc on va voir les différents aspects de ces réformes. Tout d'abord, ils s'entourent de ministres et de secrétaires d'État qui forment autour d'eux une sorte de gouvernement. Ensuite, ils étoffent leur administration en s'appuyant sur des fonctionnaires de plus en plus nombreux. Leur nombre est multiplié par 9 entre 1515 et 1661. Officiers de justice pour rendre la justice, officiers de finances pour lever les impôts, etc. Des intendants sont envoyés dans les provinces pour contrôler ces officiers. Le document nous montre qu'ils sont de plus en plus souvent mentionnés par les sources au point de se généraliser dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Les rois de France cherchent également à augmenter leurs revenus pour compenser l'augmentation des dépenses liées à l'extension du royaume et à l'administration de plus en plus lourde. Mais également pour financer les périodes de guerre, comme on le voit sur le graphique. Donc pour cela, il y a un renforcement de la fiscalité à travers des impôts directs, comme la taille, des impôts indirects, notamment les aides sur les boissons, les traites qui sont des sortes de droits de douane, et la gabelle sur le sel. Les rois procèdent également à la vente d'office, c'est-à-dire à la vente de charges d'officiers. Certains offices deviennent héréditaires, ce qui permettent de faire apparaître une nouvelle noblesse, la noblesse de Robes, qui sert administrativement le roi. Les rois promulguent également des ordonnances, comme celle de Villers-Cotterêts, promulguée par François Ier en 1539. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour lire le texte. Cette ordonnance de Villers-Cotterêts poursuit deux objectifs majeurs. Premier objectif, il s'agit de répondre aux difficultés de l'administration et de la justice royale. En effet, l'ordonnance de Villers-Cotterêts rend plus compréhensibles les décisions de justice en imposant une langue unique, le français. Il s'agit également de la rendre plus efficace en obligeant le clergé à tenir des registres paroissiaux qui pourront ainsi fournir des preuves dans les conflits matrimoniaux par exemple. Le deuxième objectif est évidemment de renforcer l'autorité du roi en contrôlant de manière beaucoup plus étroite les populations et surtout en faisant primer sa justice, la justice royale, sur les autres, la justice ecclésiastique ou les différentes justices seigneuriales. Il ne faut toutefois pas exagérer la portée de cette ordonnance de Villers-Cotterêts. Le français ne devient pas la langue officielle de la France en tant que telle, mais devient la langue officielle du pouvoir royal. Beaucoup de français, et ça va durer jusqu'à la Révolution française voire même jusqu'au XIXe siècle, ne parlent pas la langue française. L'État entend également de plus en plus diriger l'économie. Sous Louis XIV, Colbert, qui vit de 1619 à 1683, est le ministre des Finances, de la Marine et des Travaux Publics. Il mène une politique qu'on va qualifier de mercantiliste, qui consiste à faire rentrer le plus d'or et d'argent possible dans le royaume, en cherchant à limiter les importations et à augmenter les exportations. C'est dans cet objectif d'augmentation de la production que Colbert décide la création de manufactures royales. C'est pour développer le commerce que la monarchie procède à des investissements pour faciliter le transport des marchandises, à la fois sur le territoire français, c'est le cas par exemple de la construction du canal du Mini, mais également pour exporter plus facilement les marchandises à travers la modernisation des ports du royaume. Des compagnies de commerce sont également créées. Ces compagnies de commerce reçoivent un monopole pour une région du monde, c'est le cas par exemple sur cette carte de la Compagnie des Indes Orientales. Enfin, le roi encourage le développement d'une marine de guerre pour assurer la sécurité des mers et faciliter l'importation de matières premières et l'exportation des produits fabriqués en France. C'est le pouvoir monarchique face aux conflits religieux. Lors de la cérémonie du Sacre, le roi de France prête le serment de défendre l'Église et exerce le pouvoir thomaturgique de guérir les écroelles en prononçant la célèbre formule « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Ce caractère sacré légitime son pouvoir. Le roi prétend donc tenir son pouvoir de Dieu. Il s'affirme comme le lieutenant de Dieu sur terre. La diffusion religieuse causée par les réformes protestantes au XVIe siècle pose un vrai problème car l'unité de la monarchie réside dans une foi unique que doit protéger le roi. Durant les huit guerres de religion, qui sont des guerres civiles, opposant les protestants aux catholiques entre 1562 et 1598, le roi de France va voir son autorité mise à mal. Sur la carte, on voit en orange les régions où la ligue, c'est-à-dire le parti de catholiques qui s'est donné pour but la défense de la religion catholique contre le protestantisme, est particulièrement implantée. En vert, on identifie les régions où les protestants représentent une forte minorité de la population. Les rois hésitent sur la politique à suivre. Charles IX décide de massacrer les chefs protestants en 1572. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy dont vous avez ici une représentation par un peintre protestant. Mettez sur pause pour regarder la légende accompagnant le document. Alors que son successeur, Henri III, fait assassiner le duc de Guise, le chef de la ligue catholique en 1588. L'autorité du roi est affaiblie. Des deux côtés, des théories justifiant la désobéissance, voire même le régicide, c'est-à-dire l'assassinat du roi, se développe. Henri III et Henri IV seront d'ailleurs assassinés par des fanatiques religieux. Le contexte de fragilité dynastique après la mort d'Henri II renforce les difficultés. En effet, François II meurt à 16 ans sans descendance, Charles IX meurt à 23 ans sans descendance, et Henri III meurt assassiné à 38 ans, lui aussi sans descendance. Pour surmonter les difficultés, les rois sont donc contraints de convoquer les états généraux, c'est-à-dire une réunion des représentants des trois ordres de la société, le clergé dont la fonction est de prier, la noblesse dont la fonction est de combattre, et enfin le tiers état dont la fonction est de produire. Les guerres de religion prennent finalement fin grâce au renforcement de l'autorité royale sous le règne d'Henri IV, qui a d'ailleurs renoncé au protestantisme pour devenir roi à la mort de son cousin Henri III. Et c'est donc Henri IV qui parvient à s'affirmer comme l'arbitre du conflit religieux. En 1598, il promulgue l'édit de Nantes. Donc là, vous pouvez mettre sur pause pour lire ce document. L'édit de Nantes distingue le croyant libre de sa foi et le sujet qui lui est soumis au roi. Il accorde aux protestants la liberté de conscience, une liberté de culte limitée à certains territoires et des places de sûreté pour y trouver refuge, tandis que le catholicisme est rétabli partout. Cependant, des tensions perdurent. Sous le règne de Louis XIII, le roi mène la reconquête de places fortes concédées aux protestants par Henri IV. C'est le cas par exemple de La Rochelle en 1628. En 1685, dans un contexte de persécution, Louis XIV révoque l'édit de Nantes pour imposer une foi unique. Les protestants doivent se convertir ou s'exiler.